Nous allons nous réprimer tout le monde. Matthieu chapitre 27, verset 53. « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparairent à un grand nombre de personnes. » Encore une autre écriture. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront. » Premièrement, béni Seigneur, lecture de tes paroles, pour le nom que nous sommes dans Jésus-Christ. Amen. Le grand soir que le Seigneur vous bénisse. Alors, à l'occasion, je vais anticiper, comme nous sommes en train de nous approcher de la Pâque. Alors, à l'occasion de la Pâque, je voulais apporter cette prédication, intitulée « Les mystères de la résurrection ». Amen. Alors, nous savons que la Pâque, c'est ce que Jésus nous a dit de célébrer. Il nous a dit de commémorer les jours de la Pâque parce que c'était les jours de sa résurrection. Et nous avons remarqué que les jours où Jésus est ressuscité de mort, il n'est pas ressuscité seul. Quand Jésus est ressuscité de mort, il a aussi ressuscité tout cela qui était mort dans l'Ancien Testament. Et le Frère Mme nous a expliqué tout cela. Il nous a dit que les jours de la résurrection de Jésus-Christ, quand les tomes étaient ouverts, il nous a dit que Jésus était parti libérer tout cela qui était captif, n'est-ce pas, au niveau de la cinquième dimension. Aujourd'hui, les anglophones vont m'excuser parce que je ne peux pas faire tout le dé à la fin. Mais je vais être... Bref, il y a des gens qui sont venus du voyage et qui sont fatigués. Alors, la résurrection de Jésus-Christ a provoqué une autre résurrection. Et la chose que nous devons d'abord connaître, c'est de connaître d'abord quand est-ce que la résurrection se produit et où est-ce que nous plaçons cette résurrection dans le plan de la réunion. Parce que quand on dit, comme je disais aux enfants, dans la Bible, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël que je vais libérer les enfants d'Israël avec ma main droite, ça dit qu'Israël sera libéré par la main droite de l'éternel, les gens s'attendaient à une main droite qui sortira du sky, qui descenda comme ça, pour dire qu'allez-y, sortez de l'Égypte. Or, la main droite de Dieu, c'était, n'est-ce pas, Moïse, un prophète. Le frère-mère nous dit que Dieu n'a pas une main droite ou Dieu n'est pas assis sur une chaise au ciel. Là où il s'assoit, il y a deux personnes à côté de lui. Quand la Bible dit que Jésus est monté à la droite du Père, et les gens pensent que, les témoignages de Jovain disent que non, Jésus est assis ici, pardon, Dieu est assis là, un vieillard avec la barbe blanche, avec ses cheveux blancs, et un jeune homme assis à côté de lui. Il y a l'Égypte. Ok. Et, alors, le frère-mère nous dit que si cela est le cas, si Dieu est une autre personne, et Jésus est une autre personne, et le Saint-Esprit est une autre personne, il dit, mais quand la Bible dit que Marie a été couvère par l'ombre du Saint-Esprit, il dit, qui est alors le Père de Jésus? Il dit, si Dieu et le Saint-Esprit, ce n'est pas une même personne, c'est-à-dire que Dieu aurait, Jésus aurait deux Pères, il serait un enfant illégitime. Amen. Mais, alors, le frère-mère nous dit que le Saint-Esprit et Dieu, c'était exactement la même personne. Alors, vous voyez, les gens ont amené leur propre compréhension. C'est pourquoi le frère-mère nous dit que quand le septième ange vient, il va nous faire sortir des compréhensions au panthécotisme. Donc, il nous sortira du panthécotisme. C'est-à-dire, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, son travail, c'était de faire sortir les Juifs du judaïsme. Amen. Il s'est dit, dans le judaïsme, il faisait des sacrifices des animaux, aller offrir des animaux au temple, c'était ça le judaïsme. Mais la quinzeième Baptiste est venue. Il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire que tous les animaux que vous étiez en train d'ouvrir, c'était juste des préfigurations. Maintenant, la vraie chose est venue, il faut abandonner la chose ancienne. Et c'est ça, le travail du septième ange. Il vient pour nous faire sortir du panthécotisme, c'est-à-dire de tous les concepts panthécotistes. Je l'ai toujours dit que si Dieu avait envoyé le vrai bonhomme pour nous montrer simplement ce que le pentecotisme en a déjà montré, cela ne s'est arrêté qu'il vient. Si les panthécotistes savent que la résurrection c'est l'ouverture des tendres, comme dans le film de Michael Jackson, les animaux sont tirs comme des hommes ils vont commencer à venir. Alors, si c'est ça la pensée panthécotiste de la résurrection, alors quand le frère Bonhomme vient, il doit changer cette pensée. Le problème, c'est que nous sommes sortis du panthécotisme et nous sommes venus car le message du frère Bonhomme gardait toujours l'ancienne pensée. Or, le frère Bonhomme est carrément autre chose que le panthécotisme. C'est pourquoi Paul a dit quelque chose qui n'a jamais monté dans le cœur qu'elle n'a pas vu qu'elle aurait n'a pas entendu. L'ouverture de son c'est une grande réforme. Ça veut dire nous quittons une étape pour entrer dans une autre étape. Frère Bonhomme dit qu'à chaque fois il y a une jonction il y a toujours des problèmes. Il dit au temps de Moïse dans le premier exote quand il avait quitté le judaïsme pour entrer maintenant au temps de Jésus c'est-à-dire dans le deuxième exote c'était un grand problème. Raison pour laquelle ils ont crucifié Jésus. Quand Jésus a dit écoutez-moi ce temple ils ont dit quoi ? Le temple était bâti durant des années quand il fallait le reconstruire dans trois jours. Il dit c'est le monsieur c'est le démon. la Bible la Bible dit la Bible dit quand Jésus parlait du temple il parlait du temple qui était son propre corps dont le concept du temple pour Jésus avait déjà changé. Alors la Bible nous dit dans Matthieu que le temple est s'ouvrir quand même le temple se sentant s'ouvrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Nous savons que les saints en question je ne crois pas que si les saints ressuscitent Abraham restera dans son temps. Abraham est ressuscité Jacob est ressuscité tous les anciens et les saints de l'ancien testament sont ressuscités. Mais la question est celle-ci où sont-ils ? Sont-ils encore non ? Ou bien ils sont vivants ? Si ils sont vivants ils sont où ? Où se trouve la maison de Abraham aujourd'hui ? Parce que la Bible dit qu'Abraham est ressuscité Abraham n'est pas mort et aujourd'hui il a vêté mais il est mort il n'est pas mort Abraham est ressuscité la Bible le dit combien il s'en faut quoi ça ? Et dans la même Bible les Pentecoutes se lisent ça les hommes se sourient David n'est pas mort David est vivant Abraham est vivant tous les saints de l'ancien testament sont vivants mais ils sont où ? C'est la résurrection de ce que nous pensons que frère est passionné le message est grand passé frère il y aura la résurrection frère nos frères nous allons commencer à les voir nous allons les saluer vous pensez quand les frères vont avoir ressuscité ils ressistent comme ça non frère après la résurrection on ne sera plus vieux il dit quand vous vieillissez c'est la mort qui s'installe or un homme qui reste ce n'est pas un vieux c'est un jeune si le frère le père le ressuscité il sera un jeune homme puis il est avec les cheveux bouqués vous allez le reconnaître non non monsieur si vous attendez le patient qui va se réveiller ça ne sera pas un papa ça sera un jeune homme alors que toi tu es son fils tu es né lui il était un papa quand il était jeune tu l'avais connu c'est pourquoi on lui dit voici je vous dis un mystère quand on vous dit un mystère ça dit qu'il y a quelque chose de caché voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous c'est un mystère arrêtez-vous d'abord et étudiez d'abord les mystères en question c'est quoi les mystères la résurrection c'est tout un mystère et étant sorti après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville et apparaissent à un grand nombre de personnes pas un grand nombre à un grand nombre est-ce que es-tu parmi les grands noms le problème c'est que comme je l'ai dit une fois passée le problème me dit que la nuit il y a un ange qui bombe la torse moi je vous ai dit que si je regarde là je ne vois pas l'ange mais le problème me dit qu'il y a un ange qui bombe la torse moi je dis Amen et le problème nous a prévenu nous disant que les cinq sens nous ont causé d'embêtements ça veut dire que les choses de Dieu les cinq sens s'est oublié voilà pourquoi puis Paul dit voici je vous dis un mystère nous avons placé la résurrection dans la dispensation pour parler de la résurrection qui est d'abord l'homme qui ressuscite pour trouver l'homme qui ressuscite trouver la mort c'est lui qui est mort alors c'est mon balance voilà dans les plans des 70 semaines d'année ici nous avons les âges de l'église ok nous avons ici trois ans et demi nous avons ici trois ans et demi et ici nous avons les âges de l'église et le dernier frère madame il fait ça ok il dit ça c'est le rapture et une fois madame dit que le mot rapture ne se trouve même pas dans la Bible une fois madame dit les gens ont mis ça le message ne se trouve pas dans la Bible d'abord il faut d'abord savoir qu'avant qu'il y ait l'enlèvement il faut qu'il y ait d'abord résurrection mais l'enlèvement c'est dans le septième âge de l'église et la résurrection c'est dans le septième âge de l'église c'est-à-dire avoir la descente de la pire de fête parce que les résurrections il y en a deux il y a la résurrection de l'épouse et il y a aussi la résurrection générale dans Daniel 12 les autres résisteront pour le propre éternel et la honte éternel mais les autres résisteront pour la vie mais l'épouse ressuscite déjà parce que dans la deuxième résurrection c'est l'épouse elle-même qui revient pour exercer le jugement pour exercer le jugement il faut qu'il y ait résurrection rappelez-vous Dieu est toujours un homme quand Moïse est venu il était le don de Dieu il dit mais comme il était un homme les gens ne voyaient que l'homme la Bible précise que les saints ils auront la terre comme les saints ce sont simplement les humains les gens cherchent simplement un juge et pourtant quand le juge descendit le frère le juge suprême sa perruque blanche montait qu'il était le juge le juge anglais nous ici en Angleterre nous sommes censés le bien saisir cela parce que le frère le juge anglais c'est ici que le juge s'habit avec le perruque blanche quand vous voyez Christ descend avec sa perruque blanche le frère le frère le frère le frère le juge c'est d'abord un juge transfiguré Matthieu du Seigneur c'est quoi ? c'est la niwe si vous voyez la niwe c'est Matthieu du Seigneur ça dit il revient le frère c'est le juge du suprême et une fois madame nous a dit regardez bien la photo tourne ça et tu verras qu'il est là dedans avec ses yeux c'est le frère madame qui le dit et une fois madame précise c'est Christ maintenant ça là c'est le venu de la pierre vite oh le mystère de la résolution devait arriver avant le problème c'est que le diable nous a fait peur il nous montre la chose qui n'est pas réelle quand Dieu dit que tu vas mourir quand il a dit Adam que le jour que tu mangeras le fruit le jour que tu nourras Adam a mangé le fruit mais il n'est pas mort il continue à marcher oh le frère madame nous dit que Adam le jour que tu avais mangé le fruit le même jour Adam était mort maintenant donnez une définition qu'est-ce que vous vous appelez la mort voilà pourquoi le sous-titre j'ai mis j'ai mis la résurrection c'est l'homme de Dieu parce qu'on les offre parce que pour tout le monde quand on dit qu'il y aura résurrection les gens s'attendent que les cimetières des cibles vont se vider frère même il y a résurrection les cimetières resteront comme ça pour commencer la chose qu'on met dans la tombe là ce n'est même pas toi ce n'est pas vous frère madame dit que l'ennemi de vous-même c'est vous-même mon ennemi c'est moi-même le corps là ce n'est pas moi si on prend le corps là on met là ce n'est pas moi on met là dedans les gens ont peur de l'amour parce qu'ils pensent qu'ils seront enfermés dans un cercueil ils auront ben eux ils vont m'enlever toi tu vas assister au funerail comme tout le monde assiste tu seras là debout tu regardes comment on est en train de mettre la chose là cette maison de pestifères comment est-ce que vous donnez toutes les promesses de Dieu n'a pas promis de ressusciter l'homme de pestifères parce que Jésus a dit si vous croyez en moi vous êtes passé de la mort à la vie la promesse c'était que le jour que tu mangeras tu mourras Adam mangeait le fou et il était séparé de Dieu il est mort il faut m'enlever que la mort c'est une séparation avec Dieu un homme qui est séparé de Dieu il est mort même s'il a une belle voiture c'est quand même un mort les gens que vous voyez là sans christ c'est seulement mort vous savez vous qui pensez qu'ils sont vivants mais pour Dieu ils sont morts et la résurrection c'est quand ? c'est lorsque Jésus vient maintenant remarquez c'est pourquoi la fête de l'homme dit que que la vie du Seigneur réjouisse vos cœurs parce que Jésus lui-même est en train le soleil de la justice vous allez voir que quand nous sommes en train de commencer maintenant le printemps vous allez voir que les feuilles les arbres vont commencer à bourgeonner encore parce que le soleil amène la vie c'est la résurrection de la vie modélique et Jésus en train de le soleil de la justice quand Jésus revient il vient ressusciter les âmes mortes parce que Dieu pour lui c'est les âmes qui sont importants Adam est mort il est séparé de Dieu mais il existe encore une promesse tu es poussière tu retourneras à la poussière et la chose est là ce n'est même pas une doctrine c'est la parole de Dieu ce n'est pas une doctrine c'est la parole de Dieu c'est la Bible qui le dit tu es poussière tu retourneras à la poussière et la promesse de Dieu ne contredit pas notre promesse le problème c'est que nous avons une mauvaise compréhension Dieu ne peut pas se contrôler comment est-ce que le même Dieu dit vous êtes poussé tu retourneras le même Dieu dit il y aura des gens qui ne mourront pas mais là c'est là où nous nous attournons dans les détails pour comprendre c'est quoi la mort dans le dernier âge il y a des seuls là qui iront dans les voies vivant sa passée dans le mort mais c'est dans le septième âge dans un deuxième la Bible dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des yeux descendra du ciel les morts en Christ se résisteront préviendra maintenant la chose observée ici c'est quoi c'est d'abord ces trois choses là si vous voyez que ces trois choses là sont accomplies à ce moment là comprenez que la résolution doit avoir lieu la première chose c'est la voix de l'archange et les fois que l'on va nous expliquer moi je ne dis rien les fois que l'on va nous expliquer et vous allez voir si la voix de l'archange c'est déjà conclou quoi si c'est quoi la deuxième chose c'est une trompette c'est une trompette comme on dit à Tchilou mon panne là ça a toujours été comme ça l'entrée d'un grand chef je sais quand il a entré la trompette sonnée mais pour nous aujourd'hui la trompette c'est quoi et alors autre chose c'est quoi les cris la voix de l'archange les cris et la trompette c'est la chose qui ressuscite ceux qui sont morts et la femme nous dit que l'âge il dit que cet enlèvement ne concerne pas simplement le septième âge quand les gens disent que nous aurons l'enlèvement ils pensent que les gens de Paul ne sont pas conservés non l'enlèvement concerne depuis l'âge de Fès jusqu'à l'âge de l'Odyssée voilà pourquoi la Bible dit que les morts rentrissent se résisteront premièrement voilà pourquoi sur la mode de transfiguration on a dit Moïse la femme a dit que Moïse représentait les saints morts ressuscités et Elie représentait les saints vivants qui est Elie le prophète c'est Ovinia Branham maintenant quand nous arrivons à Matthieu 17 vous vous placez Branham où ? parce que si Branham s'il peut ressusciter pour aller à l'enlèvement ça dit que c'est un faux prophète parce qu'il a été le prophète s'il ressuscite il serait du côté de Moïse il y a beaucoup c'est là on a trop pu nos anciens sont partis trop vite les anciens sont partis trop vite parce qu'il faut qu'il y ait Elie il faut qu'il y ait Moïse les saints ressuscités et les saints vivants et le frère Balaïne nous dit que le septième ange ira dans l'enlèvement vivant avec son groupe où est les septième âge si le septième âge n'est plus là c'est qu'il était parti vivant avec son groupe déjà bon moi je n'ai même pas ma pensée moi j'oublie simplement tout ce que j'ai appris dans les églises du monde tout ce qu'on a enseigné dans l'église par le cotisme j'oublie ça je viens simplement tel que comme on chante tel que je suis je viens seigneur d'ailleurs vous reprenez sans rien rien sans rien en moi quand vous venez dans les messages n'emmenez rien les anciens hommes menez l'examen dans les messages voilà pourquoi ils ont des problèmes de l'enquête ils confondent l'apparition et la venue mais les frères madame c'est juste de vous l'apparition et la venue est-ce qu'on peut apparaître sans venir quand les frères madame il y a une différence entre l'apparition et la venue il sait que l'épouse va cacher moi je ne peux pas apparaître si je ne viens pas celui qui apparaît c'est celui-là qui vient il dit voici Jésus il est en train d'apparaître mais c'est-à-dire qu'il est venu l'apparition c'est la venue secrète c'est l'autre qui vient comme Romain et Juliette pour enlever une pause mais l'avenue maintenant c'est l'autre qui revient comme étant le grand soleil pour exercer son jugement l'apparition et l'avenue c'est la même chose j'ai toujours dit que les messages ne doivent pas être prêchés par un cocktail de citations parce que si on fait des cocktails de citations tu vas faire naître beaucoup de doctrines chaque personne peut défendre sa doctrine avec une message de frère madame j'ai suivi j'ai suivi ces passages en train de prêcher il pense simplement dans les citations où le frère madame dit que jésus n'est pas encore venu et les autres citations où le frère madame dit qu'il est là il clashe or voilà pourquoi il faut lire tous les messages de frère madame parce qu'ici dans ce passage biblique les frères madame en donnent une explication nous disons dans le message d'abord quand le frère madame prêchait ces messages en mouvement tout le monde s'attendait que le frère madame allait prendre c'est 4 mais le frère madame partit pour un puissant verset l'éternel est mon rocher et le rocher c'est la révélation je sais que c'est un passage bizarre pour cette prédication mais lui il savait ce qu'il faisait le problème c'est que quand les gens lisent le message de frère madame ils ne prennent pas attention au passage public que le frère madame c'est encore base et ça c'est un problème parce que dans chaque prédication quand les frères madame prennent un passage public comme base c'est le passage qu'il va développer donc l'enlèvement conserve si vous voulez qu'on prend l'enlèvement prenez psaume 27 c'est ça l'enlèvement et psaume 27 vous explique un testement c'est qu'à le frère madame dit que pour l'épouse cet enlèvement n'est qu'une révélation enfin oui le frère je dis Amen j'ai dit Amen mais vrai nous allons supporter physiquement bon départ soyez bénis nous attendons le jour du départ trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse un cri de commandement une voix une trompette Amen ça c'est la même idée prenant le cri de commandement Jésus fait ces trois choses écoutez pendant qui descend il fait ces trois choses à la fois ça c'est le problème alors pendant que les gens pensent que Jésus vient un cri de commandement il fait d'accord il revient encore non le frère madame dit il fait trois choses pendant qu'il descend ça c'est une chose d'avoir réveillé un cri de commandement qu'est-ce 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 qu'il de commandement il dit c'est le message qui est proclamé premièrement le paix de vie vivant manifestant de tous mais la question est celle-ci est-ce que le message est déjà proclamé eh oui nous avons les ingrédients possibles pour provoquer la résurrection c'est-à-dire si nous avons les ingrédients là et que la résurrection ne se produit pas c'est que nous avons manqué quelque chose voilà pourquoi Dieu donne toujours des cibles Jésus a dit aux disciples si vous voyez les figues bourgeonner si vous voyez ça et ça et ça sachez qu'il était revenu parce qu'il vous dit que regardez ça et ça et ça vous allez penser comme des humains quand c'est sûr là quand il a dit oh Lazare dort ils ont dit oh mais si il dort c'est bon Jésus parla maintenant à l'heure dans l'heure d'entra Lazare est mort pour Jésus Lazare dormait et pour les disciples Lazare était mort or si aujourd'hui nous reprenons la pensée de Jésus un homme qui mène il fait quoi il dort un homme qui dort doit résister un homme qui dort c'est levé c'est celui qui est mort c'est celui qui a été séparé de Dieu enfin madame dit que depuis ce temps l'église était séparée de Dieu l'église était entrée dans une mort permanente et tous les messagers qui sont venus ici ils sont venus accomplir le travail de ramener l'église en contact avec Dieu et c'est ça la résurrection selon Dieu c'est le message qui est proclamé premièrement les peines de vie manifestant l'épouse premièrement il y a un cri de commandement pour une voix et ensuite une tempête un cri de commandement c'est un messager qui prépare les gens ça nous en avons déjà dans l'écrit déjà c'est bon il y en a premier ingrédient quand vous préparez les haricots vous mettez la tomate les rails mouscates ainsi de suite toutes ces choses à la fin vous avez besoin d'un résultat c'est à dire les haricots préparés il dit ceci la même chose c'est une voix de résurrection c'est la même voix forte qui dans chap 11 38 appela Lazare hors de la tombe Lazare sort les rassemblements de l'épouse puis la résurrection est enlevée pour être enlevée pardon maintenant observez comment les trois choses arrivent ça c'est en toi quelle est la chose suivante c'est une trompette un cri de commandement une voix une trompette et nous savons que la trompette c'est l'évangile est-ce qu'il y a eu l'évangile oui il y a eu l'écrit oui il y a eu l'écrit de commandement oui si l'écrit de commandement qui a appelé Lazare hors de la tombe mais pourquoi ce cri-là ne l'appellera pas un autre de Lazare hors de la tombe si l'écrit aujourd'hui n'a pas réveillé n'a pas suscité n'a pas provoqué la résurrection c'est qu'il n'y aura plus jamais résurrection un jour le frère Bosov était en train de mourir le frère Valen dit frère Bosov quel est le jour le plus merveilleux de ta vie frère Bosov dit c'est maintenant il dit frère Bosov est-ce que tu sais que tu es en train de mourir il dit oui je sais pourquoi tu dis que c'est le meilleur jour parce que je ne peux pas mourir il dit j'étais mort il y a longtemps et maintenant je suis déjà résusté non Bosov tu meurs il dit non je suis un jeune homme vivant dans une vieille maison qui est celui-là qui n'aime pas sortir de l'ancienne maison et rentrer dans la nouvelle une maison brand new moi j'ai choisi que les gens qui ont reçu une maison brand new ils étaient choyés mais quand vous quittez la maison de pestiférer cette maison qui vous cause des troubles voilà pourquoi frère nous ne voyons pas la chose comme les autres quand les autres disent que esprit de mort esprit de mort frère madame dit que c'est juste un transport pour vous amener la maison vous serez choqué si il vous dit que c'est une bénédiction c'est ça le message des frères bonnes frère madame dit que l'amour n'a jamais été une bénédiction pour rien en faire de Dieu c'est une bénédiction bien que cela soit dur mais Dieu Dieu ne peut pas nous donner une mauvaise chose Dieu même quand il vous punit c'est toujours dans le bon regarde il donne une promesse que les enfants israéles iront dans l'esclavagisme mais dans l'esclavagisme il les a sauvés de la famille pour le faire entrer dans l'esclavagisme et après ça Moïse vient pourquoi Dieu avait provoqué ça c'était pour montrer c'est pour moi sa puissance donc il s'est dit entrer dans l'esclavagisme pour que Dieu puisse montrer que je suis le grand Dieu il a ouvert les seaux même la punition de Dieu c'est une bénédiction frère madame dit regardez le frère Jean qui est là il a 80 il dit ajoutez lui encore 10 ans qu'est-ce qu'il m'a donné la vie elle est belle lorsque vous êtes fort au marché c'est là vous dites ah eh n'as-où une joie comme disait une fille eh yes soyez à l'esclavagisme c'est à l'esclavagisme toi n'as-où une joie dans le poteau allez-y dans la cité regardez une personne du bon d'ici jusque là-bas 45 minutes et moi je travaille au supermarchiel si vous êtes réel une personne âgée laissez simplement faire ce mouvement ne le dérangez pas parce que si vous dites excuse me il prend plus de temps il est d'abord là si tu le laisses partir il va continuer mais si vous dites excuse me il va d'abord chercher à tourner pour te regarder ça va aller après il va continuer il prend plus de temps demander à la personne là est-ce qu'il est bon de vivre il dira non non cette mesure de pestiférer trompe les gens quand tu es en bonne santé une fois que tu tombes malade c'est frère ça ce n'est pas nous parce que dans le pain de Dieu l'homme ne devait pas être créé de la manière dont nous créons aujourd'hui nous créons de la manière du serpent mais si vous prenez les promesses de Dieu vous donnez ça à l'homme qui est créé à la manière du serpent ça dit que vous prenez les promesses de Dieu vous les donnez au serpent enfin madame dit que l'homme est de la chair pour commencer il est péché même le corps de l'homme le plus serre c'est quand même le péché c'est quoi le péché c'est toi-même qui est Satan ? c'est toi-même le corps là c'est ça Satan vous ne verrez jamais Satan venir avec sa longue queue ça n'existe pas Satan c'est cette chair c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre un réel du mot Satan Jésus ne voulait pas dire que Pierre était Satan mais le corps de Pierre c'était Satan or toute pensée humaine c'est ça Satan c'est ça que nous appelons la dénomination quitter la dénomination ne veut pas dire que tu viens d'assurer 10 secondes on a mis les photos la photo de Hoffmati la photo de Frère Bonhomme ce n'est pas ça le message le message c'est prendre le concept de Frère Bonhomme et abandonner le concept même s'il n'y a pas de photos tu serais quand même dans le message combien il a dit du message avec des photos qui ne sont pas l'église du message tu vois là-bas tu t'assois là-bas on prie et tu te dis vous m'appuyez donc ces gens ne comprennent rien de ce que Frère Bonhomme dit parce que Jésus était là dans la foule donnant une parabole et il se meurt il est entré dans la chambre il prend le grain il jette et la nuit les oiseaux sont venus plicoter il finit Amen que Dieu vous bénisse il est parti maintenant la deuxième partie c'est quand ils entrent dans la chambre avec les disciples les disciples demandent Maître cela vous redirez quoi ? il dit vous voyez maintenant cela a été donné à vous parce qu'il y a la parole qui a une compréhension générale c'est pour tout le monde mais la compréhension particulière ça c'est simplement pour le pousse nous sommes tous les mêmes bibliothèques pourquoi on ne connait pas la même chose Jésus vient là entre il explique tous les mystères et c'est comme ça que Frère Bonhomme a défini les mystères Amen la deuxième chose c'est une voie de résurrection c'est la même voie forte qui dans Jean 1 en 11 38 44 appelé à l'Azard hors de la tombe les rassemblements de la pousse pour la résurrection de nos mots être enlevés mais maintenant observez comme le doigt chose arrive quelle est la chose suivante c'est une trompette un cri de commandement une voie une trompette quelle est la chose suivante c'est une trompette un cri de commandement une voie une trompette la troisième chose est une trompette et c'est elle qui à la fête des trompettes a toujours appelé les gens à venir à la fête quelle fête il y aura le souper de l'épouse le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel le problème c'est que c'est quoi le ciel nous serons au ciel le ciel c'est une dimension vous êtes simplement ici mais dans une autre dimension c'est à dire que si nous serons au ciel on ne va nulle part ici simplement mais nous entrons dans une autre dimension si nous prenons l'exemple le type de Joseph quand Joseph a raconté ses frères qu'est-ce que Joseph a fait ? Joseph fait sortir tout le monde Amen tout le monde est sorti quand Joseph criait la Bible dit que les gens qui étaient là-bas ont écouté ont entendu Joseph crier ça dit qu'il va y avoir une cigarette nous voyons quand le pouce il est là-bas il est là enfin mon ami pour aller là-bas il faut voyager des millions et des millions d'années lumière il dit si vous voyagez à la vitesse de la lumière c'est comme ça que vous voyagez pour aller là-bas dans un ciel imaginaire il dit alors que tout ça c'est ici quelle est la chose souvent c'est une trompelle un cri de commandement une voix une trompelle la troisième chose est une trompelle et c'est celle qui à la fin de la trompelle a toujours appelé les gens à venir à la fête il y aura le souper de l'épouse le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel le souper il y aura une table nous allons manger bon la question est celle-ci qui va préparer parce qu'il y aura toute nationalité il y aura des mexicains il y aura des allemands et on ne mange pas la même chose s'il faut que nous allions là-bas manger nous allons manger quoi ? mais il y aura la bataille aussi les allemands vont exiger les saucisses les Congolais avec tout l'amour qu'ils ont du foufou frère un ciel sans foufou ça ce n'est pas le ciel pour les Congolais moi j'ai fait les Congolais voyager de l'autre distance de la Russie il vient jusqu'au frère pour acheter simplement la nourriture africaine et si on pense comme ça on est foutus le frère bonhomme dit que la nourriture pour l'épouse c'est la parole Dieu a dit au frère bonhomme à magasiner la nourriture et le frère bonhomme n'a pas amassé les haricots ni les moutons ni la vieille de chèvre c'est la parole qu'il a amassé frère bonhomme quand il a fini d'amasser la nourriture Dieu lui dit il s'énaffe tu peux me la partir et nous maintenant nous sommes en train de nous approvisionner là la voix de Dieu la nourriture en magasiner alors s'il y a la nourriture que le pouce va manger c'est la parole parce que quand Jean est monté au chapitre de Tant qu'est-ce qu'il a vu il voit les livres frère bonhomme dit que ce n'est pas à sec et plein Jean a vu l'ouverture des livres quand il est monté là-bas il voit les livres entre les mains de celui qui l'a dit Jean commence à pleurer il dit oh c'est fini la race humaine c'est fini personne ne s'est ressouru mais l'enseigne dit ne pleure pourquoi parce que l'union de la tribune de Judas a vécu pour ouvrir le livre et c'est ça qui a vécu l'union mais quand Jean tourne comme ça il voit qui l'union qui est l'union qui est l'union l'enseigne a trompé Jean non et celui qui était parti il dit que quand on dit que il s'est levé pour aller prendre le livre ce n'est pas qu'il s'était levé comme ça parce que la personne qui a pris le livre et la personne qui détient le livre c'est la même personne c'est simplement Dieu il a ses fonctions quand il change les fonctions c'est là on dit qu'il s'est tenu debout pour aller prendre le livre mais ce n'est pas qu'il s'est tenu debout comme ça il marche non il change simplement la fonction parce que celui qui a tenu le livre et celui qui a pris le livre c'est la même personne parce que si nous pensons qu'il y a deux personnes il y a passant sur le livre entre deux personnes nous aurons deux c'est simplement Jésus il était devant les sacrificateurs dans les âges d'église il mettra remarqué sa ceinture morte au niveau de la poitrine parce qu'il est devenu le juge le même qui est un sacrificateur dans les âges d'église c'est le même maintenant qui devient juge c'est le même qui prend le livre il a pris le livre entre ses propres mains parce que quand Jara a regardé la Bible dit il a regardé où sur la terre sous la terre partout il n'y avait personne donc Jara a regardé partout après avoir regardé partout Jara a dit c'est fini on est foutu il n'y a personne Jara a commencé à pleurer et pourtant Jésus est déjà mort à la croix Jara pleure dit c'est fini mais la personne qui devait prendre le livre devait sortir d'où ? Frère Bébé me dit que la personne là que Jara cherchait est sortie du trône même là où il était c'est parce que Jésus a dit que comme moi j'ai vaincu je me suis assis avec mon père sur son trône et vous aussi vous allez vous asseoir avec moi sur mon trône donc Jésus et Dieu étaient assis sur le même trône pour dire que Jésus et Dieu c'est la même personne et le trône pour Dieu a toujours été un nom c'est pourquoi le frère Bébé vous prêche la prédication qui l'intitule le trône et il vous montre la photo qui avait les lumières il dit que voici à progrès chapitre 4 il dit que vous regardez les quatre êtres vivants vous connaissez la photo là la photo des quatre êtres vivants quand je regarde je ne comprends pas les quatre êtres vivants frère Bébé dit que c'est la photo c'est la vision d'Ézéchiel la vision qu'Ézéchiel avait vue sur le fleuve Kébar quand Ézéchiel avait vu ça il dit je vois la roue dans la roue frère Bébé dit que la roue dans la roue ça m'a dit que c'était un trône qui était en marche quand un chariot roule vous allez voir ça comme s'il y avait un roue dans la roue une roue dans la roue par là frère Bébé dit que quand les gens voient ça ils voient les trônes sans roue frère Bébé dit qu'il pense qu'est-ce qui a été arrivé à la destination c'est toujours la même chose Dieu qui change les formes c'est ça le message du frère Bébé il vient de changer des pensées Amen maintenant Paul dit ceci ainsi à l'éthique de la résurrection des morts le corps est sémé Amen corruptible le corps est sémé sémé c'est quoi ? Alindara Colona Balona Aene Timboulibour au quotidien il ressuscite il ressuscite incorruptible il est sémé méprisable il ressuscite glorieux il est sémé infirme il ressuscite plein de force il est sémé corps animal il ressuscite quoi ? corps là spirituel mais vous vous cherchez quelle résolution quand il y a un ressuscite spirituel vous voulez voir le corps animal il est sémé parce que si bradam il y avait ce corps là il faut vraiment dire que ça c'est la maison de Charles et la bradam la chair là c'est Charles et la bradam qui ont donné l'union même le corps de jésus même était mieux parce que c'était Dieu lui-même qui avait pris les ingrédients pour former ce corps mais le corps là c'était l'union de deux personnes et la charles bradam si vous ressuscitez cet homme là ça sera la reproduction et la charles bradam voilà pourquoi la bible précise il est sémé corps animal hein mais il ressuscite quoi ? corps là spirituel vous cherchez la résurrection si le corps ressuscite spirituel vous le voyez est-ce que vous voyez le spirituel ? non c'est pourquoi Paul l'a dit je vous dis un mystère c'est un mystère il dit ceci s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel et la charles 14 Jésus a dit je m'en veux vous préparer une place en fait que là où je suis vous y soyez aussi et les frères bradam nous en mettent l'interprétation dans la prédication comme la communion par la rédaction 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 le frère bradam dit quand Jésus avait dit ça il dit qu'il s'agissait qu'il s'agissait qu'un homme surnaturel ne peut pas habiter dans une maison faite de briques et de mortiers encore on dit que nous irons au ciel manger c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des tables comme ça et manger la nourriture physique pas dans les heures comme ça mais dans une maison faite de briques et de mortiers le frère bradam dit qu'un homme surnaturel n'habite pas dans une maison comme ça il dit quand Jésus avait parlé dans Jacques 14 il voulait dire le corps il est parti nous prendre le corps il dit quand il revient il ramène le corps amen et le frère bradam dit que le corps on l'absente ici dans la salle il dit c'est la chose qui vous donne la force qui vous recharge comme une batterie et il y a la prochaine prédication qu'il a intitulée regardez à l'air visible amen la bible dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible le monde invisible est plus réel que le monde visible frère amen si j'ai fait ça dans le monde mon peuple vous voulez me dire que ça n'existe pas et le mon peuple là c'est le même quoi le spirituel c'est le même physique parce que le physique va du solide jusqu'au corps subluminal c'est comme la fumée vous prenez la marmite vous mettez au fer vous chauffez vous chauffez vous chauffez après qu'il y a plus d'eau l'eau est partout ça c'est un vapeur ce n'est pas spirituel c'est toujours physique mais invisible si vous dites attrapez moi l'eau vous allez attraper ça est-ce que l'eau existe si ça existe c'est vous qui ne le voyez pas ce n'est pas que si vous ne voyez pas ça n'existe pas non la bible dit que dans le septième âge voilà la résolution il y a une résolution frère Amen les gens se sont limités aux choses physiques même la nuée qui est dessinée physique ma frère le vrai banan prend la nuée et il prend cette frère c'est vraiment moi le vrai banan comment levé du soleil il explique il dit prenez la photo là depuis l'obitoire là-bas tournez cette photo là regardez c'est critique si je dis ça tu fais des paumes avec les amis qui croient le message est-ce que c'est moi qui ai marqué ça ? dites que vous ne croyez pas frère madame c'est parce que le panthégotisme vous a envahi c'est ça le problème des fois madame vous pointe la photo et vous dites regardez c'est Christ il regarde à la droite du côté il a sauvé ces voleurs là c'est la venue spirituelle mais on prend ça en photo on met ça dans un cadre on met ça dans l'église même la fumée qui n'est pas spirituelle est invisible qu'en est-il de la chose qui est visible ? c'est l'autisme qui nous a attiré le fait madame dit que nous avons été mordus par les serpents anciens vous voyez en Afrique il y a une pierre une pierre noire c'est partout dans l'Asie si vous êtes mordus par les serpents vous mettez la pierre là la pierre là va va tirer tous les venez du serpent même si c'est parti près du coeur ça ramène ça et une pierre c'est une révélation la révélation de la parole c'est une pierre que Dieu nous a envoyé pour retirer tous les venez de la dénomination Amen la dénomination nous a tués et ça continue à tuer les gens aujourd'hui dans les églises dites du message ils sont incapables de croiser le bon amanti il nous faut la pierre de la révélation mais c'est là où nous avons la mensure du serpent pour être guéris de la dénomination tout le club c'est un dénomination del collaborateur et si vous mourez l'acheter selon les . vous alors c'est clair et que vous appelez sinon vous serez vous allez rester là dans des promesses qui ne s'accompliront jamais Jusqu'à ce que les païens ont dit qu'où est la promesse de son avènement, depuis que le monde est monde, tout demeure ainsi. Frère-Madame dit qu'il est juste à ce que les gens disent qu'il n'y a rien de saoudé. Et puis dans la rue où on voit les choses, et les païens savent qu'il n'y en a plus. Voilà pourquoi vous voyez des bêtises dans les églises. Même le pasteur sait qu'il n'y a rien de saoudé pour un business. Il est arrivé à l'église pour se faire de l'argent, c'est tout. Il n'a pas de soucis pour la sourire, le souci des hommes. Voici un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. A la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Paul dit que le corps est sémé comme animal, le corps ressuscite comme spirituellement. C'est un mystère. Il dit ceci, car il faut que ce corps corruptible revête la corruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et le frère madame dit, quand tu es à l'hôpital, l'âge de la mort se tient au pied de lui. Le frère madame dit, c'est là où l'incorruptible revêt l'incorruptible. L'incorruptible revêt l'incorruptible. C'est là où l'immortalité, le corps mortel revêt l'immortalité. Parce que le frère madame dit que le corps glorifié c'est quoi? Il dit que le corps glorifié c'est l'ensemble de la théophanie et les 16 éléments. Les 16 éléments, c'est vous, ce que vous êtes. Le frère madame dit, tout ce que vous êtes là, ça ne suffira même pas une cuillère. Il faut que les 16 éléments puissent brûler. Ce qui est littéral doit être brûlé par les choses, par le feu littéral. Voilà pourquoi le frère madame dit que le monde a subi trois choses. La première fois c'était le baptême avec Noé. La deuxième fois la sanctification avec le sang de Jésus. Et la troisième fois c'est le feu littéral. C'est le feu littéral. Voilà pourquoi nous disons que Poutine doit s'y préparer. Pourquoi? C'est pour nettoyer ce qui est littéral. Alors que vos 16 éléments, vos corps, sont tirés de la poussière de la terre. Il faut que ça retourne là. Pour que quand Poutine va faire peur, que ça brûle de là. Après on récupère les 16 éléments. C'est pourquoi le frère madame dit que votre corps me fait difficile. Parce que vous avez déjà votre cœur, vous avez déjà votre... 16 éléments. C'est compliqué. Le frère madame dit, quand il est parti là-bas, notre monsieur frère, c'est juste le départ. Il me dit que frère madame, un jour, nous allons retourner sur la terre avec étoile. Il dit, et là, nous allons mourir. Jésus, dans son corps glorifié, il a mourir. Mais le frère madame nous dit que nous avons déjà notre corps glorifié. Et en tout ça, le corps glorifié, comme je l'ai dit, c'est les 16 éléments et la Dieu. Vos 16 éléments que vous avez là, ça doit retourner là. Et que ça brûle, que ça soit nettoyé. Frère madame dit, même si vous avez été mangé par un lion, même si vous avez été brûlé, on a jeté votre cendre, l'espoir dans la mer, les poissons ont mangé. Tu vis dans les poissons. Les poissons, c'est vraiment mangé. Toi, tu es toujours là. Oui. Rien, les blancs ont compris ça, que rien ne se perd. Nous allons dans le cycle. Un cycle vers là, ça continue, ça continue. L'eau que nous utilisons dans les toilettes, partout, partout, c'est le même auquel nous vivons. Les blancs ont compris. C'est le nouveau que nous avons là dans le gaspillage. Quand tu n'aimes les habits, tu finis, tu jettes dans la rue. Et qu'elle n'aura pas de boumier. Mais les blancs, tout est canalisé. Ça va quelque part, ils vont le nettoyer, ils vont mettre ça à la bouton, on boit encore. Mais si on vous dit que l'eau que vous voyez là, c'est l'eau qui est venu de la toilette. Non, c'est déjà nettoyé. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un cycle. Quand il faut que ces concortibles revêtent la corruptibilité, et que ces concortibles revêtent l'immortalité. Lorsque ces concortibles devraient revêtir l'immortalité, et que ces concortibles devraient revêtir l'immortalité, alors, ça comprendra la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et Paul a dit, mort, où est ton guillon ? Tonne, où est ta victoire ? Donc, la mort a déjà perdu son guillon, mais jusqu'aujourd'hui, les gens ont toujours perdu leur mort. La mort n'existe plus. Un dit Amen. Le frère madame dit que, c'est Paul qui le dit, quand il vient, il vient mettre le dernier ennemi sur ses pieds. C'est qui le dernier ennemi ? La mort. Et la mort en question, frère madame dit que c'était ce qui serait passé dans les âges d'église. La vraie mort, c'était les âges d'église. Et remarquez que les gens ont toujours mal compris Dieu. Comme je l'ai dit, quand ils étaient en Israël là-bas, ils se disaient que les Romains là, quand Jésus et quand le Messie sont venus, ils vont disparaître. Mais quand le Messie est venu, les Romains étaient toujours là. Les Romains ont été à bon avantage. Or, Jésus n'était pas venu pour les libérer de ces Romains là. Jésus était venu les libérer des concepts du judaïsme. Amen. Et aujourd'hui, quand le frère madame est venu, il n'est pas venu libérer les factures. Il est venu libérer les concepts du pentecoutiste. Tout ce qu'on avait connu, tout, 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 tout. La résurrection, l'enlèvement, les libérer, toutes ces choses-là, ça n'a jamais été la manière dont les gens pensent. Comme je l'ai toujours dit, si vous avez encore une définition qui ressemble au pentecoutiste, posez-vous la question. C'est que c'est faux. Automatiquement, c'est déjà faux. Quand on parle de l'homme, vous, vous voyez, l'homme, c'est celui qui se tient de vous aussi. Mais quand la Bible regarde, la Bible dit que c'est un animal. Femme a dit qu'un homme, c'est un animal. Mais quand Dieu appelle l'homme, Dieu appelle l'homme celui qui a été créé à son image. Femme a dit que, regardons d'abord, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il dit que si Dieu est esprit, ça dit que l'homme à son image aussi, c'est de nom, hein? Esprit. Amen. Alors, quand Dieu parle de l'homme, l'homme, ce n'est pas ce que nous pensons. L'homme, c'est celui qui est esprit. Voilà pourquoi l'animal n'est pas l'homme. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Un homme qui n'a pas d'âme, c'est un animal. L'homme qui a l'âme, c'est celui-là l'homme. L'âme dans l'homme qui est l'image de Dieu. En fait, en réalité, l'homme, c'est Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a été créé à l'image de Dieu. Je parlais un jour à un prêtre. Il dit que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Moi, je dis, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui a créé à l'image de Dieu. A l'image de Dieu, il n'y a que ses enfants qui ont été créés à cette image. Satan n'a jamais été créé à l'image de Dieu. On ne dit pas que si tu as été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tu es belle et tu es beau. Non. Tu peux être vilain, mais l'image de Dieu. Même la Bible dit que Jésus n'avait pas une apparence pour attirer mon regard. Il n'était pas beau, mais il était l'image de Dieu. Ce que nous appelons l'image de Dieu et ce que Dieu appelle l'image de Dieu, c'est carrément deux choses différentes. Voilà pourquoi Frère Balaam dit que si vous voulez comprendre le livre, allez-y d'abord commencer dans le livre de Genèse. Toute l'erreur a commencé là-bas. Je prépare une précision sur le Genèse du livre récemment. Toutes les erreurs que nous avons nous écrits, c'est parce que le livre de Genèse a été mal compris. Voilà pourquoi Frère Balaam apprécie qu'elle soit réponse aux Genèse. Très important. Selon le Frère Balaam qui sépare l'homme de Genèse 1 verset et l'homme de Genèse 2 verset. Le Frère Balaam ne sépare. Le premier homme créé là-bas, c'était l'homme à l'image de Dieu. Mais en Genèse 2 verset, c'était l'homme formé. Or l'homme là a été créé, c'est quoi? Créer c'est parler et puis la chose vient d'existence. Comme les écurés ont été créés. Mais formé c'est prendre quelque chose et formé. On a pris la poussière. La Bible dit qu'on a pris la poussière de la terre et on a formé Adam. Et on prend encore une côte d'Adam. La côte d'Adam c'était aussi la poussière. On forme maintenant Ève. C'était deux choses formées. Maintenant on prend celui qui a été créé ou maintenant celui qui a été formé. Et quand il marche vous l'avouez dans la confusion. Vous pensez que l'homme qui a été formé c'est celui qui a été créé. Et vous prenez toutes les promesses du Créateur, vous donnez au nom de former. C'est ça le péché. Adam qui a été formé par Dieu humain est tombé. Et toi qui a été formé par papa et maman. Frère, il n'y a aucune chance pour l'homme de la chair. Il n'y a aucune chance pour lui. L'homme réel, l'homme véritable, c'est celui qui est à l'intérieur. Le Favre m'explique. La première conscience... Quelle est la réponse du Genèse ? La première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci. La question et la réponse numéro 3. Par la vue, le goût, le toucher, l'honorat est loué. Et c'est ce qui nous cause quoi ? D'embêtements. L'honorat, lui, le toucher, c'est ça le corps non ? C'est ça le corps. Que ça nous cause quoi ? Désembêtements. Bon, quelque chose qui vous cause des embêtements. Pourquoi vous voulez croire en ça ? Je vais m'arrêter bientôt. Frère, madame, nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps, qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience, qui est disparaître. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. Non. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. Des fois, madame m'explique les miscelles en deux fois. La vue, le goût, le toucher, l'honorat est loué. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est pas moi qui parle. Ça, ça doit passer par... La mort. Eh. Pfff. Les cinq sages doivent passer par la mort. Il dit, eh, vas-y, on va aller voir. Oui. Frère, vous savez déjà attendez. Frère, la seule chose qui vous libère de facture, c'est la mort. Par enlèvement, c'est la mort. Et les femmes, madame me disent, I fly away, oh glory. Alléluia, when I die, I fly away. Et en français, ça, Alléluia, tout à l'heure, tout à l'heure. Bon, t'as pas dit ça. C'est la femme, madame me dit ça. Alléluia, tout à l'heure. Alléluia, when I die, en français. Alléluia, quand j'ai mouré, j'ai m'envolé. Où voulez-vous m'envoler dans les femmes ? Frère, madame me dit, quand j'ai mouré. Frère, madame me dit, je serai libéré. C'est comme un noiseau qui s'échappe d'une prison. Frère, madame me dit, quand vous êtes né, lorsque vous êtes venu ici, vous êtes enfermé dans une prison. Ce qui nous retient ici, frère, c'est simplement nos bien-aimés femmes. Mais tu ne veux pas les quitter, les laisser. C'est ça, le mal. Mais, moi, j'ai vécu avec mon grand-père. Tous ses amis qui étaient morts. Tous ceux que mon grand-père a désiré, c'était la mort. Parce qu'il n'avait plus d'amis. Il lui me disait, ah ! En tout cas, maintenant là, je crois que dans une semaine, je vais partir. Il m'a dit, oh ! Il y a quand même de voir que ça pleure à Oulia. Tous les jours, tous les jours. Mais, Coco, maintenant là, on est déjà rendu. Il dit, non, 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 donnez-moi encore deux semaines. Vous allez voir, je vais partir. Ça, c'est bon. Oh ! Mais, pourquoi tu aimais ça comme ça ? Il dit, mais je n'ai plus la joie de vivre. Tous mes amis sont de cette partie. Mes frères, mes amis, ma mère n'est plus là, mon père n'est plus là, tout. Il n'y a que vous. Il ne prenait pas plaisir avec nous parce que nous étions trop gamins par rapport à nous. Ce qui nous retient ici, c'est simplement la famille. Moi, je dis que la dernière personne qui va rester là, c'est celui qui va souffrir beaucoup. Parce que celui-là meurt, aïe, celui-là meurt, aïe, celui-là meurt, aïe. Dieu sera blessé, blessé, blessé. La personne qui va à la première personne, c'est elle qui est bien. Et, quand la personne qui est dans la parole meurt, même quand vous pleurez, mais derrière cette pleurière, la joie, vous dites que, ah non, il est dans un bon endroit. C'est une bénédiction. Parce que c'est la loi de Dieu, personne ne peut contourner ça. Dieu a dit, ça reste comme ça. Il est souverain, il a décidé, c'est comme ça. Parce que dans son programme, le corps humain n'était pas là. C'est le diable qui a amené cette chose, ce n'est pas Dieu. Dieu voulait que tu sois créé par la parole parlée. Tu parles comme les écureuils. Qui est les écureuils? C'est créé. Même les écureuils créés par la parole parlée. Par exemple, l'émane Bacouvi. Et toi? S'il y a quelqu'un qui devait démérit, ce ne sont pas les écureuils créés par le frère Mme. Mais les écureuils sont partis. Et toi? Tu as commencé, tu finis bien. Amen. Ne m'insulte pas. Ne sois pas contre moi. Insulte le feu pendant qu'il a dit ça. Je vais finir bientôt. Mais la pensée, qui est à l'intérieur de vous? Tout au fond, ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne meurt pas. Amen. Qui ne peut pas mourir. Voyez? Et c'est ça la personne de laquelle commence la nouvelle vie. Qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie-là. C'est pourquoi Paul dit que le corps est mort animal, il est resté le corps spirituel. Alors, potentiellement, c'est ici à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est la parole promise avant la fondation du corps d'Amen? Amen. Ce qui entoure cela ne fait que répléter le négatif. Le corps que nous avons ici, le corps de ciel, c'est le négatif, non? Amen. Frère Mme dit que vous devez entrer dans la chambre noire. A l'époque, vous savez comment on développe le picture. Si on prend le picture, on va emmener cela dans la chambre noire. On doit fermer toute la chambre noire. La chambre noire va venir retourner. Si vous ne l'emmenez pas, le picture et la chambre noire, ça ne se développera pas pour voir le positif. Et les négatifs là? Frère, si on prend les négatifs là, on me prend la photo. On vous donne les négatifs là, vous regardez comme ça. Quand tu regardes comme ça, ce n'est que les nuls des albinos. Tu ne saurais pas que ça c'est papa, mais ça c'est maman. Au moins dans l'expositionnement, tu verrais pas? Oui, oui, ça c'était papa qui était là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener cela dans la chambre noire. Et la chambre noire devait une bénédiction pour avoir la précision. Et quand on remet ça dans la chambre noire, quand on sent comme ça, Ah, voilà j'étais là, là j'avais 5 ans. Vous avez une image. Et vous aussi, vous êtes des négatifs. Les négatifs que vous êtes, que j'ai su, nous devons être amenés dans la chambre noire pour développer les véritables pictures. Et quand on l'emmène, vous allez voir les véritables de Frère Éric. C'est un cas difficile. J'ai un homme. Frère Président. Et ça, il va hôter. Le Frère Madame lui dit, Frère Madame, frère Président, j'ai toujours eu une situation. Un jour, le Frère Madame lui dit au Frère Madame, « Oh, Billy, tu n'as plus de cheveux! » Le Frère Madame lui dit, « Je n'ai pas perdu aucun de mes cheveux. » Et le Mère lui dit, « En bois, vous savez où? » Il dit, « Dis-moi d'abord où c'était avant que j'ai pu se les avoir. » Et ça, ça me rassure. Même si vous voyez qu'un visite comme ça, « J'en ai pas. » « J'en ai pas la même vie. » « Dis ta main. » Donc, le visible n'est pas réel. C'est le visible qui est réel. Frère Madame lui dit, « Frère Madame lui dit que ça sera la même chose. » « Ce qui est à l'intérieur, c'est la chose là qu'il s'agit. » « Mais ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas ça. » « C'est comme un bébé qui naît. » Frère Madame lui dit, « Quand le bébé est dans le ventre de maman, c'est le miscre qui se contacte. » « Le Frère Madame lui dit que dans le miscre là, il n'y a rien déjà. » « Frère Madame lui dit que l'esprit viendra soit du ciel, soit de l'enfer qui viendra entrer dans le bébé. » « Donc, vous voyez que l'ombre ce n'est pas le miscre. » « Alors, si, bon, je n'encourage pas les avortements. » « Mais, une enfant avorté, c'est une enfant qui n'a jamais existé. » « Bon, humainement parlant, c'est une vie parce que ça bougeait l'amour. » « Parce que l'enfant d'élévante de maman est quand même mal la maman. » « Elle n'est rien d'autre que la maman. » « Parce que si la maman meurt, l'enfant de l'intérieur sera mouré. » « Si la maman mange, l'enfant mange. » « La maman respire, l'enfant respire. » « L'enfant est lié à la maman. » « Mais quand l'enfant sort, elle devait maintenant être indépendante. » « C'est pourquoi, quand un homme n'est pas né de nouveau, la personne est encore dans le ventre de l'église. » « Pour qu'il puisse manger, il faut que le pasteur mange. » « Jamais, pas de naissance du tout. » « Lui, il va nier le frère vraiment parce que son pasteur va dire qu'il est là l'élévante. » « Un enfant comme ça, c'est mal abordé. » « Dans l'essence de l'église, je le dis bien. » « Mais dans l'essence propre, un enfant dans le ventre de maman, c'est une personne qui n'existe pas. » « Ah, mort née. » « Bon, ça fait quand même mal. » « Mais moi, je préfère encore mort née qu'un enfant qui est déjà né. » « Perder un bébé dans le ventre, c'est moins douloureux qu'un enfant qui a déjà grandi. » « Parce que dans l'enfant, il y a déjà la vie. » « C'est comme ça, quand un enfant née, il n'y a qu'un esprit qui vient. » « Mais dans l'esprit qui vient là, c'est ça la portion de Dieu. » « C'est ce que Dieu contrôle. » « Si cet esprit qui vient là, ça vient de l'enfer, ça ne regarde pas Dieu. » « C'est pourquoi vous voyez, vous avez des hommes comme Hitler. » « Hitler, c'est le garçon du Dieu lui-même. » « Vous voyez un homme comme Hitler, il marche, mais pour Dieu c'est un animal. » « Regardez ce agissement. » « Et quand cela arrive, il faut que Dieu prenne le souhait de l'homme qui a été créé à son image. » « Voilà, quand on parle maintenant de la résurrection, il s'agit de la personne qui a été créée à l'image de Dieu. » « Et quand, comme Jésus l'a dit, vous êtes passé de la mort à la vie. » « Et quand la parole vient, la parole vient amener une résurrection. » « Tous ces gens-là qui étaient morts, ils doivent se réveiller pour écouter maintenant parler. » « Même les seuls de la Sainte Testament étaient là. » « Frère madame, ils ont vu ce jour-là au loin, ils l'ont salué de loin. » « Frère madame, l'âge que nous vivons, c'est l'âge le plus glorieux. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est l'âge de la descente du soleil. » « Mais ici, j'ai d'abord parlé de la résurrection des âges de l'Église. » « La résurrection du plus glorieux. » « Mais quand le soleil vient, le soleil aussi amène le fruit en maturité. » « Ça amène et le blé et l'ivraie en maturité. » « C'est là où nous avons maintenant la résurrection générale qui viendra pour exercer les jugements. » « Pour aujourd'hui, je m'arrête. » « C'est l'âge de 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 l'âge. » « Je vous als de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. » « À·i, tu as eu mettrai l'âge de l'âge de l'âge » « J'étais très heureux. » On va te préparer Sous-titrage MFP. Amém. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501